Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, sommaire de l'actualité. Le Rwanda présidera l'Union africaine en 2018. Le prochain dirigeant du pays succédera ainsi au président guinéen Alpha Condé à la tête de l'organisation panafricaine. Dix universités africaines figurent sur la liste des mille meilleures universités au monde. A l'heure où le continent souhaite se développer davantage, la relance de l'éducation devient une priorité. Et portrait, fin d'édition de Didier Kassai, scénariste caricaturiste, metteur en scène. Il se sert de son talent pour dénoncer le conflit armé en Centrafrique. Mais d'abord en République démocratique du Congo, huit militaires condamnés à de lourdes peines par le tribunal militaire de Mboujimaï. Ils ont été condamnés sur base d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. On peut les voir exécutés sommairement des civils désarmés. Les peines vont de 15 ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour rappel, la région du Kassai est depuis septembre 2016 secouée par des violences meurtrières. Ces affrontements opposent des miliciens partisans du chef traditionnel Kamoun Nsapu aux forces de l'ordre. Le Rwanda présidera l'Union africaine en 2018. Le prochain président du pays deviendra donc également le président de l'Union africaine. Il devra mettre en application les projets de réforme proposés par le chef de l'État, Paul Kagame, lors du sommet de Kigali les 3 et 4 juillet 2017. Reportage de l'Eva Diakota. Le Rwanda dirigera la présidence de l'Union africaine dès le 30 janvier 2018 pour un an. Le président Kagame pourrait probablement succéder à ce poste à son homologue guinéen Alpha Kondé. Ce sera la première fois pour le pays d'Émile Colline d'assumer une telle fonction au sein de l'organisation panafricaine. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses bougent aussi rapidement qu'à l'échelle d'un pays. Cela doit être une construction dans le long terme. La présidence tournante d'une année est, on va dire, inaudible dans l'histoire longue de l'Afrique. Donc qu'il puisse construire sur ce que d'autres ont déjà fait et qu'il dresse les bases pour qu'après lui, ce ne soit pas un point mort, mais que les autres puissent travailler sur ce qu'il aura accompli. La résolution des conflits et le respect des constitutions en Afrique seront également des chantiers du président rwandais lors de sa mandature à la tête de l'institution. Mais d'après les spécialistes, il pourrait être moins audible sur la problématique de changement de constitution, car lui-même a bénéficié d'une modification de la loi fondamentale de son pays pour briguer un troisième mandat. Paul Kagame, il ne veut pas se mêler dans ses affaires. Ce qu'il va voir, il va voir si le système qui se trouve dans un pays ou un autre marche. Pour rappel, la présidence tournante à la tête de l'Union africaine permet de respecter un équilibre régional. Le Zimbabwe l'avait assumé pour le compte de l'Afrique australe, puis le Tchad pour l'Afrique centrale, ensuite la Guinée-Conakry pour l'Afrique occidentale. Le gouvernement ivoirien s'engage à payer plus de 249 milliards de francs CFA d'arriérés aux fonctionnaires. Depuis janvier, des mouvements de grève paralysent le secteur public ivoirien qui emploie plus de 200 000 fonctionnaires. Le paiement de ce stock serait échelonné sur 8 ans. En contrepartie, les fonctionnaires se sont engagés à renoncer à tout mouvement de grève sur les 5 années à venir. Et sur les 1000 meilleures universités au monde, seules 10 sont africaines. Pour les observateurs, des réformes s'imposent. L'objectif étant d'être en accord avec les ambitions du continent. Les précisions dans ce reportage de Fraterne Indake Nsenga. Quatre universités sud-africaines et une d'Egypte figurent au nombre de 500 meilleures universités au monde, selon le classement de l'Academy Ranking of World Universities, connu sous le nom de classement Shanghai. Et aucune institution africaine n'apparaît parmi les 100 meilleures au monde. Un constantement prometteur pour l'Afrique qui lutte pour la reconstruction de son économie. Généralement, il y a eu des améliorations au niveau de l'accès à l'éducation en Afrique. Et l'établissement des objectifs de développement durable en Afrique a largement contribué à cela. Il est très important de le reconnaître parce que ça montre que nous sommes capables. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant au vu des ambitions que nous avons pour notre continent. Vu les faibles performances de l'éducation tertiaire en Afrique au niveau mondial, le Centre africain pour les objectifs de développement durable s'est donné comme ambition de porter 25 universités africaines, dont les 300 meilleures du monde, d'ici 2030. Pour y arriver, il faudra multiplier par trois le budget dédié à l'éducation sur le continent, parmi beaucoup d'autres efforts à fournir. Nous devons associer l'éducation tertiaire avec le secteur industriel en Afrique. Que ce soit les grandes ou petites industries, c'est très important. C'est le secret même que nous apprenons des pays industrialisés. Et je crois que c'est le seul moyen d'avancer. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, le nombre d'étudiants inscrits à l'enseignement supérieur en Afrique a doublé de 6 millions à plus de 12 millions au cours des 15 dernières années, tandis que le nombre d'universitaires a accru de 105%. Pour ces temps experts, ceci n'était que la quantité sans qualité. L'Algérie a pêché la totalité de son quota annuel de temps rouge de 2017, soit 1043 tonnes. C'est ce que révèle ce jeudi le directeur général de la pêche et de l'aquaculture auprès du ministère de l'Agriculture. Selon lui, cette réalisation reforcera la position de l'Algérie ici au sein de la conservation des tonilés de l'Atlantique pour pouvoir négocier ses prochains quotas. Et en Centrafrique, le dessinateur Didier Kassa utilise son art pour dénoncer les problèmes de son pays. Il s'appuie notamment sur la réalité de la guerre et les conflits armés pour témoigner du quotidien des habitants de Bangui, la capitale, la Birama Saunera. Scénariste, caricaturiste, metteur en scène, Didier Kassaï se sert de son talent pour décrire le conflit armé en Centrafrique. Crayons à la main, il utilise le dessin comme une arme contre la barbarie et l'injustice dans son pays, brisé par une guerre civile déclenchée depuis 2013. Dans son atelier situé en plein quart de Bangui, la capitale, Didier Kassaï montre le quotidien des Centrafricains à travers ses œuvres qui témoignent la barbarie et les exactions commises dans le conflit centrafricain. J'ai décidé de l'utiliser aussi pour dénoncer ce qui s'est passé en Centrafrique au début de l'année 2013 quand la Séné avait pris le pouvoir et qui avait eu tellement d'exactions. Et donc c'était pour moi l'unique moyen d'informer des gens qui sont à la fois des Centrafricains vivant en Centrafrique ou ceux qui vivent à l'étranger ou des étrangers qui s'intéressent un peu à la situation centrafricaine. Didier Kassaï a édité plusieurs albums qui se sont retrouvés sur le marché noir à Bangui et dans les provinces. A travers une connexion intercontinentale entre les artistes, Didier Kassaï est régulièrement invité à participer au Salon du Livre, au festival et aux expositions des bandes dessinées à l'étranger. Les œuvres de Didier Kassaï sont aussi considérées comme un moyen de prévention d'un conflit armé. Chaque fois que je fais un dessin, chaque fois que je réalise un truc, genre strip, bande dessinée, c'est d'abord pour que les gens comprennent les conséquences de la guerre et à travers les conséquences réfléchir à comment éviter la guerre prochainement et éviter que la population souffre de ces affres de la guerre. Aujourd'hui, l'ambition de ces dessinateurs est de créer une structure dotée des outils nécessaires afin d'aider les jeunes dessinateurs centrafricains à se perfectionner et à se faire connaître dans leur pays et même au-delà des frontières centrafricaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !